Bonjour à tous, je vous présente Boris Feld et je suis Pierre-Yves David. Nous on est la société Octobus, on est surtout des experts en Mercurial, le gestionnaire de version, mais du coup on est aussi quand même des experts Python, on fait un peu de DevOps s'il faut, et voilà, on a un site web et un Twitter. On travaille surtout sur Mercurial, Mercurial c'est un gestionnaire de version décentralisé, c'est principalement écrit en Python, c'est un projet qui est assez vieux, assez mature, qui a une grosse base de code maintenant, qui existe depuis 2005, ça a des avantages sur des très gros dépôts, des très grosses bases de code, donc c'est utilisé en particulier chez Facebook, chez Google, par Bitbucket, par Mozilla, par Unity, les gens qui font un moteur 3D, et donc c'est une application en ligne de commande, qui a des temps d'invocation assez courts, et où les performances du coup sont assez importantes, parce que l'utilisateur tape une commande et a envie que ça se passe assez vite. On en parle un peu en détail là, parce que du coup on va mesurer les performances de Mercurial, nous dans notre cas, et on va vous parler de le résultat de ce début d'aventure. Donc, les performances, pourquoi ? En fait, il faut voir pas mal les performances comme une fonctionnalité. Il y a plein de trucs marketing qui vont vous vanter que les performances aient vachement bien de tel outil, ou que cet outil est plus rapide que d'autres. Si vous avez un éditeur de texte où il faut 30 secondes pour afficher un caractère, même 5 secondes pour afficher un caractère, on peut pas l'utiliser comme éditeur de texte. Donc, c'est un truc un peu flou, mais en même temps ça fait vraiment partie des fonctionnalités de votre outil, et vous pouvez pas passer à côté. Il y a plusieurs manières de mesurer les performances. On va en faire deux grandes familles pour faire simple. Il y a une famille qui consiste à observer la production. Donc, par exemple, vous avez plein de serveurs web qui servent plein de gens, et du coup, vous avez plein d'outils qui vous disent qu'est-ce qui va, combien de temps on pourrait prendre à une requête, ce genre de choses. C'est pas mal parce que ça colle vachement à la réalité, donc vous êtes sûr que ce que vous mesurez, c'est ce que vos utilisateurs vivent, parce que c'est ce que vous mesurez. C'est assez faible à mettre, enfin c'est pas très coûteux à mettre en place, ce qui suffira de router des appels qui disent, tiens, j'ai mis une seconde à faire cette requête. Mais ça marche, ça nécessite pas mal un contrôle total de l'exécution parce qu'il faut que, dès que votre code tourne, il soit capable de parler à votre système de gestion de performance. Et de la même manière, comme vous êtes en train de mesurer la production, vous avez l'information assez tardivement. Quand vous découvrez que votre nouveau code est 20 fois plus lent, et bien c'est 20 fois plus lent pour vos utilisateurs. Donc il faut être dans un cas où vous pouvez vous permettre de mettre en place, soit d'être 20 fois plus lent, soit de mettre en place des canaries, donc de déployer votre code sur que 5% de vos utilisateurs pour avoir des informations sur est-ce que ça casse plus, est-ce que c'est plus lent, ce genre de choses. Donc pour ça, pour pouvoir avoir une information pertinente avec un petit flux d'utilisateurs, il vous faut vraiment beaucoup d'utilisateurs, donc c'est vraiment pas tout le monde. Et aussi, il faut être capable de redéployer rapidement, parce qu'une fois que vous avez découvert que votre site est deux fois plus lent, vous avez envie qu'il arrête d'être deux fois plus lent assez rapidement. A l'inverse, on peut écrire des benchmarks, donc vous écrivez à la main des choses, des scénarios spécifiques, dans un environnement que vous contrôlez, qui va être reproductible, vous écrivez un scénario qui teste quelque chose d'assez isolé, un peu comme quand vous faites des tests unitaires. Vous avez du coup un retour rapide même pendant le développement, par contre il faut les écrire un à la main, et du coup ça prend quand même beaucoup plus de temps. Dans le cas de Mercurial, donc on a un outil open source en ligne de commande, on fait une release tous les mois, on n'a pas envie de faire une release toutes les 15 minutes. On a une base d'utilisateurs qui a plein de cas différents, qui est très très différente, on a aucun contrôle dessus, il y a plein de gens qui l'utilisent, on ne sait même pas qu'ils existent. Donc on n'a pas de déploiement centralisé, on ne peut pas du tout se permettre d'avoir juste de la mesure de performance en production, on a besoin d'avoir des benchmarks si on veut pouvoir mesurer les performances. Maintenant qu'on sait qu'on veut mesurer des performances avec des benchmarks, qu'est-ce qu'on benchmark ? La manière dont je réfléchis à ça, elle est dans le tout premier slide. Si on se dit qu'une mesure de performance c'est un test de fonctionnalité, on fait à peu près la même chose que pour les tests unitaires. On a envie, c'est pas juste parce qu'on a quelques-uns qu'on sait que c'est bien couvert, on a envie d'avoir une couverture de performance qui teste plein d'actions différentes, avec plein de données différentes. De la même manière que si vous testez la gestion Unicode de votre projet en n'utilisant que des noms en ski, si vous testez les performances de AG tags sur un projet qui n'a pas de tags, ce ne sera pas très intéressant. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Oui, non, ce slide a disparu. Ok. Voilà. Et donc, même réflexion sur... c'est à peu près la même chose que les tests unitaires. C'est-à-dire que vous pouvez décider que quand vous travaillez sur les performances, vous allez d'abord écrire un benchmark et ensuite essayer de l'améliorer. Du coup, construire avec le temps une base enrichie de benchmark qui fait qu'à chaque fois que vous travaillez sur les performances, vous êtes sûr de ne pas régresser sur des choses que vous avez amélioré le mois dernier. Et donc, ça vous donne une confiance assez nette, assez claire sur quand vous travaillez sur les performances, vous savez que vous n'avez pas cassé des trucs que vous aviez déjà réparés. Par contre, ce n'est pas tout à fait la même chose que des tests unitaires. Parce que les tests unitaires, 2 plus 2, ça fait 4. Si vous ajoutez un utilisateur, ça rajoute un utilisateur. Les performances, elles seront différentes d'une machine à l'autre. Elles seront différentes d'un cas à l'autre. Est-ce qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est toujours le même temps ? Est-ce qu'il faut que c'est un temps exact ? Est-ce qu'il faut que ça soit plus rapide que quelque chose ? Est-ce que vous voulez plutôt tester que vous n'êtes pas de plus en plus lent ? Et c'est des choses qui sont moins rapides. C'est avancer trop vite. En particulier, la chose la plus simple à tester et qui est aussi très importante, c'est l'évolution. Parce que quand vous faites une sortie, une fonctionnalité, si vous la sortez, elle est généralement suffisamment rapide. Et donc, quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui marchait avant, d'éviter que sur la nouvelle version, ça arrête de marcher et qui est très méchant. Là, on prend une régression dans la vraie vie. Un astronaute qui revient sur Terre et il a l'habitude de faire des choses, ces choses ne marchent plus et il est très perturbé et ça l'embête dans sa vie. Donc, c'est la même chose avec les fonctionnalités et les performances. Donc, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'on veut mesurer et pourquoi on veut le mesurer, la question, c'est comment on le mesure ? Est-ce qu'il y a des pièges ? Qu'est-ce qu'il y a comme outil ? Et je vais donc passer la parole à Boris pour nous parler un peu des pièges. Mais oui, Jamy ! Effectivement, il y a pas mal de pièges. L'une des caractéristiques principales des tests de performance que vous voulez avoir, c'est d'avoir des résultats comparables. Parce que quand on a ce genre de résultats, ils sont difficilement compréhensibles et on peut les analyser de façon... c'est très difficile à analyser. Du coup, il y a certains pièges pour éviter de se retrouver avec ce type de résultats. Il y a des pièges à globalement tous les niveaux. Matériels, noyaux et outils. On va voir lesquels et on va voir comment les résoudre. Tout d'abord, au niveau matériel. Quand on se dit, on va faire les tests, la mode, c'est de dire, le cloud, c'est bien, je peux spawner une machine, je peux spawner même 200 machines et après, je les coupe dans une heure et c'est pas grave, c'est pas trop de contrôle. Et quand vous faites des benchmarks, vous avez besoin de contrôle. Donc, sur quoi le cloud va nous embêter ? Déjà, le matériel va être variable. Votre fournisseur va pouvoir dire OK, votre VM a été sur cette machine avec ce CPU, je la mets sur cette machine et elle a un tout autre CPU. Du coup, vos résultats vont être très différents, alors vous n'avez rien changé. Vous avez aussi des limitations et des quotas. Ça peut être sur le CPU, ça peut être sur le réseau, ça peut aussi être sur le disque. En plus, vous allez avoir très peu de configuration possible, généralement, sur le BIOS et le noyau. Et le pire qu'il faut vous arriver, c'est un voisin bruyant. Vous avez déjà essayé de répéter vos slides avec des voisins bruyants ? C'est très difficile. Il est assez littéralement. Assez littéralement. Donc ça, c'est un ingénieur qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire si vous vous êtes viré. Il crie sur ses disques et le taux d'erreur des disques explose. Donc vous ne savez pas si peut-être chez votre fournisseur, il y a quelqu'un qui s'amuse comme ça, qui a vu la vidéo et qui se dit, ah bah je vais faire ça. Donc la solution pour ça, c'est une machine physique et dédiée. Pourquoi ? Parce que vous voulez, au niveau de votre BIOS, désactiver les options suivantes. Tout d'abord, l'hyperthreading. L'hyperthreading, c'est quoi ? C'est une option qui permet de faire tourner deux processus en même temps sur le même processeur. Du coup, ça va être totalement transparent. Par contre, les performances vont être différentes qui tournent sur le même cœur physique ou sur deux cœurs logiques avec l'hyperthreading. De plus, sur l'overclocking, vous allez vouloir désactiver l'overclocking au niveau à la fois CPU, mais aussi mémoire. En effet, l'overclocking, ce n'est pas connu pour rendre les choses plus stables. C'est plus rapide, mais c'est moins stable. Donc du coup, il faut désactiver tout ça. Au niveau noyaux maintenant. Au niveau noyaux, il y a quelque chose de très très important, ce qui s'appelle le CPU pining. Comment Linux fonctionne quand il a plusieurs cœurs ? Il va dire, j'ai 16 processus et je vais les dispatcher sur les cœurs. Le temps d'autant, il y a un processus, je vais l'arrêter. Je vais en faire un autre sur le même cœur. Si on a ça pendant nos benchmarks, ça va nous faire des résultats absolument horribles comme on l'a vu. Du coup, ce qu'on va demander, c'est qu'on va dire à Linux, ok, tu as 4 cœurs physiques, tu m'en réserves 2 à moi, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est moi qui mets ce que je veux dessus. Du coup, Linux ne va scheduler aucun processus sur ces CPU que nous, on va pouvoir utiliser pour les benchmarks. Ensuite, la fréquence. Effectivement, si la fréquence de votre CPU passe du simple au double pendant vos benchmarks, les résultats vont être, pareil, tout à fait horribles. Du coup, plusieurs choses. Déjà, forcez vos CPU à tourner à fond. Ils vont chauffer un peu, mais ce n'est pas grave. Ensuite, désactiver le Turbo Boost. Turbo Boost, si vous avez un CPU Intel, c'est ce qui va faire qu'il va faire de l'overclocking un tout petit peu si vous l'utilisez à 100%. Donc ça, c'est pareil, quelque chose qu'on ne veut pas, donc on le coupe. Et finalement, faire attention à l'enveloppe thermique. En effet, un CPU qui chauffe, c'est un CPU qui va diminuer en fréquence pour éviter de cramer. Heureusement, de nos jours, on ne peut plus cramer de CPU, mais à l'époque, c'était possible. Finalement, au niveau du système de fichiers, on vous recommande plusieurs choses. Déjà, séparer votre benchmark du système, parce que vous avez toujours des processus qui tournent de benchmarks, de logs, etc. Donc, séparer physiquement vos systèmes de fichiers pour éviter d'avoir que la contention sur vos systèmes de fichiers. Et idéalement, faites vos benchmarks aussi sur des disques durs classiques et SSD. Et un dernier petit tip, c'est d'utiliser l'option no time pour éviter de faire une écriture à chaque fois que vous allez faire une lecture sur vos disques. Ça, ça les tue assez rapidement. Et maintenant pour la couche outils, Pierre-Yves, quels sont les pièges ? Alors, en outils, il y a un peu moins de pièges vicieux, comme les CPU qui changent tout seul de fréquence quand ils ont chaud et des choses comme ça. Mais il y a pas mal de choses auxquelles il faut avoir attention. Là, on essaie d'avoir des résultats stables et comparables, mais en fait, dans la vraie vie, aucune exécution n'est jamais identique. Même si on essaie d'avoir quelque chose de parfaitement stable, d'une itération à l'autre, on n'aura pas le même temps, parce qu'il y a des caches qui ont été plus ou moins chargées, des CPU qui seront dans des états différents. En lançant deux processus différents, ils n'auront pas les mêmes adresses mémoire, ils n'auront de nouveau pas les mêmes environnements et caractéristiques, ils auront un peu des petites variations. Et on peut même aller jusqu'au niveau de la compilation. Il y a des compilateurs qui mettent des symboles et des variables un peu n'importe où pour éviter des attaques au niveau sécurité, des choses comme ça, où il peut y avoir des petits changements qui n'ont rien à voir, qui vont changer complètement la forme du binaire du programme, qui vont introduire des variations. Donc, il n'y a pas une valeur, on ne peut pas dire j'ai ce code, il prend exactement 12 secondes, 13 et 45 centièmes. Il faut toujours avoir plusieurs points et faire des statistiques dessus. Mais donc, si on fait plusieurs dégécutions et plusieurs points, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'on prend le minimum ? Le minimum, c'est assez tentant parce que ça permet de dire que ça va très très vite et c'est assez facile à améliorer. Mais ce n'est pas forcément représentatif. On prend le maximum qui permet de vérifier qu'on n'est pas trop lent, mais ce n'est pas non plus représentatif. Donc, il y a toutes ces valeurs, la médiane, la moyenne, toutes les statistiques classiques, qui sont en fait toutes utiles. Donc, il y a un outil qui s'appelle Perf, un outil en Python, relativement récent, qui a la bonne idée d'enregistrer tous les points et ensuite de pouvoir vous fournir la moyenne ou la médiane. Donc, généralement, derrière, pour faire vos statistiques, on va utiliser la moyenne ou la médiane. Mais on peut avoir quand même tous les points pour creuser un peu plus quand il y a un problème. En particulier, pour chaque exécution, donc chaque point de temps, Perf va garder en mémoire des informations sur l'état du système. Donc, ça va être un point qui est très bizarre. Vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est parce que quelque chose d'autre tournait en même temps ou que le CPU avait très chaud ou ce genre de choses. Perf, c'est vraiment bien. En plus, dans tous les pièges de configuration de noyer ou des choses comme ça, on n'a pas tout dit. Il y a une grande partie que Perf peut faire tout seul. Vous lui dites prépare moi mon système pour pouvoir lancer ce genre de benchmark à tel endroit. Et il va désactiver plein de choses qui augmentent la variabilité pour que ce soit plus facile à reproduire. Mais bon, il y aura toujours de la variabilité, plus ou moins. Après, il y a aussi des cas où on va avoir besoin de tourner sur du cloud parce qu'on n'a pas assez de ressources en local et des choses comme ça. Donc, il y a quand même des moyens de lutter contre la variabilité en elle-même qui est l'analyse statistique des résultats. Et donc, même à partir des résultats qu'on a vu à l'origine, il y a beaucoup d'outils de Perf maintenant qui vont faire de l'analyse statistique pour être capable de se rendre compte. Donc ça, c'est des cas simples, mais on se rend compte que même si ça bougeait beaucoup avant, c'était à peu près toujours la même manière. Et qu'il y a des grosses étapes où là, ça bouge un grand coup et où ce n'est pas normal. Voilà, donc il y a pas mal d'outils et je vais repasser la main à Boris qui a plus de détails sur ce qu'on a effectivement mis en place. Donc, avec tous ces conseils, tous ces pièges qu'on a regardés, on s'est dit, bon, allons-y, montons-nous une machine. Donc, on a fait nos emplettes, on a pris un gros CPU parce qu'il faut que ça aille vite et comme on coupe la moitié des cœurs, il faut quand même qu'on en ait beaucoup. On a pris une carte de mère gaming parce que, du coup, qui dit carte de mère gaming dit BIOS gaming, donc beaucoup plus de configuration. La mémoire, de la mémoire, on n'en a jamais assez parce que Merriol aime bien avoir ses petits fichiers en mémoire. En châssis, on cherchait quelque chose de plutôt petit. Le refrayissement, c'est ce qui est très important. Si votre CPU chauffe, il va diminuer en fréquence. Donc, du coup, des gros ventilateurs. On avait une image avant, mais il est vraiment gros. Et en alimentation, vous ne voulez pas quelque chose de très gros puisque vous n'avez pas de carte graphique. Donc, 450 watts, ça suffit. Par contre, prenez une alimentation efficace parce que ça va tourner toute l'année. Donc, plus vous mettez de sous, moins ça vous cotera sur le long terme. Donc, le résultat, on a une machine puissante, petite, relativement transportable, économique et silencieuse. C'est pratique parce que ça tourne dans notre placard. Au niveau budget, on était plutôt autour de 1500 euros à l'achat. Et en électricité, on était plutôt à 200 euros par an. Un élément qu'on a complètement oublié dans ce slide, c'est que dans les 1500 euros, il y a aussi des choses comme des SSD de 1 Tera qui coûtent 300 euros pièce et des choses comme ça pour pouvoir effectivement avoir des données qui coûtent rapidement cher au niveau stockage. Le logiciel qu'on a choisi et dont on vous a déjà montré quelques screenshots, c'est ASV, Airspeed Velocity. C'est un outil écrit en Python qui commence à avoir quelques années derrière lui, qui permet d'automatiser le lancement des benchmarks, la collection des résultats, l'affillage de graphes et le calcul de réglation statistique. Donc, comment on écrit des benchmarks avec ASV ? C'est simple. Comme on a dit que les tests de performance, c'est pareil que les tests fonctionnels. Bon, on va écrire les tests de performance exactement de la même manière. On fait une classe, on fait une méthode, on exécute du code, et lui, il va mesurer le temps avant d'appeler la méthode, après, et il va le lancer autant de fois qu'il a besoin pour faire ses calculs statistiques. Alors, un petit problème, c'est que du coup, il faut le lancer régulièrement. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on va utiliser Cron ? Moi, personnellement, je n'ai pas une super historique avec Cron, parce qu'il faut toujours bidouiller pour avoir des logs entre des redirections de fichiers ou du TI. Et il y a souvent le problème de, ah bah, mon processus a pris une heure de plus, et du coup, il s'est relancé grâce à Cron. Ça, c'est un peu embêtant, parce que du coup, nous, on veut quelque chose qui tourne une fois pour éviter de prouver nos stats. Qu'on a regardé un peu, et il y a Systemd, qui propose du log automatique avec journal CTL, et aussi du blocage des élections parallèles. Du coup, on s'est dit, allez, testons Systemd. Tout le monde critique, mais peut-être qu'il y a des bons côtés. Pour remplacer Cron par Systemd, il vous faut deux choses. Il vous faut définir un service. Ça, c'est pas très compliqué. On dit quelle commande lancer, on définit des variables d'environnement, on dit quel user, dans quel répertoire, et surtout, on met type one-shot. C'est ce qu'il va dire à Systemd, qu'il ne va pas le faire tourner plusieurs fois. Donc ça, c'est le service. Ensuite, on va écrire un timer. Le timer, il va dire, moi, je lance le service ASV, je le lance toutes les minutes, et tu démarres ce timer avec le reste. Dernière étape, il suffit... Oh là, c'est vraiment trop petit, ça. Il suffit de faire sudo systemctl start asv.timer. Il va lancer le timer. Et du coup, il va relancer ASV toutes les minutes. Non. Non, continue, continue. Yes. Et ensuite, vous pouvez faire list timer, qui va vous dire, ok, la prochaine fois que ce timer va être exécuté, c'est à 11h50, il reste 10 secondes. La dernière fois qu'il a tourné, c'était il y a 4 secondes. Et le service que ça active. Ensuite, si vous avez besoin des logs, vous faites journalctl, le nom de votre service, et vous avez tous vos logs stockés avec la date, tout ce que vous avez besoin. Pareil, si le service, il pète sur un système d'erreur, sur un retour de code 2 ou 3, vous allez avoir directement dans le journal. Vous n'allez pas perdre des grosses minutes à débuguer. Un conseil, quand vous commencez, c'est commencer petit. Nous, on a commencé par benchmarker des commandes en read-only, donc log, statut, diff. On a aussi fait quelques commandes d'écriture, mais assez simples, donc juste le commit, et uniquement sur quelques dépôts, donc mercurial, mozilla, pipey. C'était important de tester sur ces 3 dépôts, parce que le patch peut améliorer les performances pour Mercurial, par exemple, mais peut rendre les performances sur Mozilla beaucoup moins bien. Du coup, on est environ à 39 minutes par commit sur le dépôt Mercurial. C'est un peu beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Les résultats. Donc, les résultats. ASV, c'est bien, il vous fournit des dashboards HTML. Là, on a l'overview. On voit l'évolution des performances par commande. Donc là, par exemple, on a easy. Ici, on a type. On peut voir les trends. Si on clique sur un benchmark, on va avoir nos courbes de performance par dépôt. Donc, on voit que ça se ressemble, même s'il y a des différences d'échelle. On voit surtout que c'est très stable par rapport à avant. ASV, c'est aussi très bien parce qu'il va calculer les régressions. Donc, il va pouvoir trouver les régressions sur un seul commit ou sur un range de commits. Si on clique en bas et sur un commit, il va nous montrer que là, effectivement, ce commit-là, il a vraiment fait quelque chose de pas bien. Si vous avez un range, il va vous dire, entre ces deux points, là, il y a quelque chose qui s'est passé, il faudrait que tu regardes. Mais on ne sait pas quoi. Heureusement, ASV fournit aussi des outils en ligne de commande. On a compare qui permet de comparer deux commits entre eux. Il va vous dire, bon, ces commits-là, ils n'ont pas bougé. Les valeurs, c'est exactement les mêmes. Par contre, ces deux-là, ils sont vraiment plus mauvais. Donc ça, c'est une vraie régression. Quand on a une régression sur un range, on a ASVfine qui va permettre de bisecter les commits. Vous lui donnez un range, vous lui donnez un benchmark. Et il va vous dire, OK, je vais faire tourner 14 fois le benchmark sur 22 000 commits. Et en 14 fois, il va trouver la régression parmi 22 000 commits. C'est plutôt efficace. Si vous aviez à le faire à la main, ça prendra du temps. Donc voilà, en conclusion, pour faire Pierre-Yves. Donc en conclusion, les performances, c'est quand même quelque chose de vraiment important pour nous. Et probablement pour vous aussi. On a des résultats qui sont déjà assez intéressants avec les outils qui existent. Ça n'a pas pris énormément de temps à mettre en place. On a envie de faire plus de choses. Mais ce qui est important, c'est que tous ces outils un peu automatiques qu'on peut faire tourner en continu sur un peu n'importe quoi. Ça me rappelle le moment où j'ai découvert les tests unitaires il y a très, très longtemps. Et où, subitement, je pouvais faire un changement. Et savoir si les choses se cassaient. Et savoir si j'avais fait le bon changement. Commencer à explorer un peu à l'aveugle. Et on retrouve ça avec ces outils de benchmark qui permettent du coup d'avoir beaucoup plus confiance en les changements qu'on fait. Et confiance dans le fait que ce qu'on corrige ne va pas être décorrigé par quelqu'un dans deux mois qui n'a pas la connaissance du logiciel sur certains aspects comme ça. Par contre, les benchmarks, ça prend quand même vraiment du temps à écrire, à définir, à étendre. Ça prend aussi beaucoup de temps à tourner. Donc, on n'a pas non plus des résultats très, très rapides dès qu'on décide de changer beaucoup de choses dans notre setup. Du coup, ce qu'on va probablement essayer de faire une fois qu'on sera vraiment content de ce qu'on a là, c'est de regarder si on peut brancher les tests unitaires qui sont une liste de scénarios très, très grande de ce que le logiciel doit faire avec des outils de performance pour pouvoir avoir des benchmarks qui sont de moins bonne qualité parce qu'ils n'ont pas été faits à la main explicitement pour faire du benchmark mais qui permettent de tester, d'avoir une couverture beaucoup plus grande et de savoir, de tester des régressions sans passer des heures et des heures à réécrire la même chose en benchmark. Voilà. Faites des tests de performance. Et on a encore quelques minutes pour des questions. Si quelqu'un a une question. Oui ? Est-ce qu'il y a des connaissances, on va dire, d'un outil ou d'un plugin d'intégration de ASV avec Jenkins ? Alors la question c'était, je répète pour la caméra, est-ce qu'on a connaissance d'un outil ou d'un plugin d'intégration d'ASV avec Jenkins ? Non, on n'en a pas la connaissance. Mais ASV génère des rapports HTML et il est simple de stocker des rapports HTML dans Jenkins. ASV fait un peu le travail de Jenkins dans le sens où c'est lui qui a toute la logique pour détecter que des choses ont changé, lancer des nouveaux tests, afficher des résultats, voire, je crois, envoyer des mails si jamais il n'est pas content, mais on ne l'a pas mis en place. Oui ? Est-ce que vous avez des expériences ? Vous avez fait des tests avec quelques tests de GPU, ou des tests de GPU en fait qui utilisent le type de hardware, et d'autres, peut-être qu'il y a des tests de performance, ou des tests d'actualité d'achatement ? Genre par exemple, une carte, soit une boîte médicale, ou pas une carte médicale, par exemple ? Alors la question c'est, est-ce qu'on a des expériences avec des tests de performance qui utilisent les GPU ? Non, pour moi. Voilà, la réponse est non, parce que là on fait des tests sur Mercurial, Mercurial ne touche pas du tout aux GPU, et du coup... Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu arrives à convaincre Victor de bosser sur les GPU, on aura tous les conseils et tous les pièges, donc il suffit de lui payer une bière. Oui, il y a l'auteur de perf ici, là. Qui se cache. Alors, la question c'était, est-ce qu'on a utilisé perf, ou est-ce que Perf nous a utilisé ? On a utilisé perf. Voilà, rapidement. Imaginons que vous veuillez éduquer nos tests de performance pour travailler, peut-être les problèmes que vous avez éduqué au début. Néanmoins, on peut ressortir ? Alors, on peut s'en sortir, l'une des solutions quand on a beaucoup de variabilité, c'est de multiplier les points de données. Donc si tu fais, si c'est, je ne sais pas, 5 fois moins stable, tu vas faire tourner 200 fois plus souvent tes... enfin tu vas, tu vas, tourner 200 fois plus tes tests de performance, du coup tu auras plus de points et tu auras une analyse statistique plus fiable. Et tu n'as pas une fois que tu as dans l'AGS, où tu fais tes tests à l'extérieur, du coup comment tu peux préparer tes tests, pour que tu redires ce que tu as plus le avant, de toute façon que le avant... Oui, il y a effectivement le problème du... tu ne sais pas sur quel matériel tu vas tourner, et tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas tourner qui rendent les choses vraiment compliquées à mon avis. ça dépend si le matériel de Travis est un peu homogène ou pas. C'est ça, donc du coup il faut le faire tourner sur un énorme cluster, un énorme nombre de fois, pour essayer d'avoir une analyse statistique fiable. Et il y a toujours le moment où ils vont mettre à jour toute leur machine, et où du coup tu ne pourras plus comparer avec ce qui s'est passé le mois dernier. Il y a plein de questions... Euh... Ok. Vous, vous avez évoqué à un moment le temps de la suite, pour revenir sur Travis, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose ? J'en sais que... On a une équipe de formation d'abord pour donner du temps, et ensuite on peut faire de quelque chose pour... Effectivement, une solution par rapport à ça, c'est de lancer, si vous avez un commit à tester, c'est d'avoir un moyen de lancer les tests sans le commit, enfin de lancer les benchmarks sans le commit, et avec le commit, et de voir quelle est la différence. Mais je ne sais pas... Je ne connais pas suffisamment Travis pour savoir s'il y a de quoi faire ça.